bonjour tout le monde c'est Absolue Cario aujourd'hui on se retrouve pour un coup Alors ça fait un moment que je l'ai mais au départ je voulais pas l'ouvrir puis au final je veux l'ouvrir donc je vais l'ouvrir puisque avant je voulais pas et là je veux donc c'est parti désolé pour le bruit donc la dernière vidéo c'était la pokébox et aujourd'hui c'est le coffret oratorial elle est très jolie la carte donc c'est encore de l'ombre ardente vous allez me dire moi je suis resté à ombre ardente j'ai pas acheté de nouveau de nouveaux coffrets ou de nouvelles cartes donc là j'ouvre ce que j'ai déjà parce qu'après noël c'est un petit peu compliqué financièrement là j'en profite que j'ai une semaine de vacances pour je sais même pas si vous entendez ce que je fais avec le bruit que je fais j'en profite que j'ai une semaine de vacances pour faire des ouvertures parce que sinon je suis pas motivé donc là on a oratorialgique c'est très joli vraiment très très belle magnifique comme dirait l'autre tac alors je vais essayer de hop je suis vachement prêt on les zooms voilà nickel alors on a donc otarlette en holographique ce qui est bien c'est qu'on a les trios en cartes ça c'est cool et puis le petit otakeng de la série bien sûr et otarlette aussi qui sont holographiques elles sont vraiment très jolies et le code je vous le donne c'est cadeau tac alors qu'est-ce qu'on a bon déjà c'est vu ce qui vient c'est qu'on a les quatre illustrations on a la magnifique jumbo c'est la même en énorme tout simplement elle est superbe moi il manquera du coup j'ai aussi fait l'inferno en coffret mais me manquera et ben l'archéduque ou archéduque comme vous voulez je sais pas comment vous l'appelez vous voilà je fais la place on a les quatre illustrations on va les ouvrir dans quel ordre tactique tac comme ça commence par necrozma du coup c'est parti bon on va dire qu'on peut avoir qu'une meilleure pioche par rapport à la dernière vidéo c'était pas fameux et 1 2 3 4 c'est parti on espère avoir un peu de chance on commence directement avec l'énergie eau mon énergie préférée crise acier flamoutant pour rigon 2 bien sûr on vise bien entendu le drake au feu on y croit pikachu flotte à joues pour mobidou que les trucs en houes tiens flamme à joues magique carpool en reverse on va avoir hypotrempe qui est une commune reverse très jolie carte et on finit avec et ben noctunoire holographique donc je l'avais eu en reverse la dernière fois là je l'ai en holographique mais je crois que je l'ai déjà donc c'est pas très grave il y aura l'échange s'il y a encore des gens qui échangent les holos d'ombre ardente très bien on commence doucement mais sûrement avec l'holographique quand même c'est pas rien parce que j'ai l'impression que c'est hors des displays c'est compliqué d'avoir des holos quand même je crois que c'est à partir d'ombre ardente que les quotas sont un peu difficiles dans les displays invasion karma c'est sûr donc peut-être en bardante aussi aller énergie psy rubanbelle le relais optimiste viki j'adorerais avoir un dresseur full art ça serait vraiment top c'est la mèche crabe à gare miaousse le petit nounours son feuille à joues en reverse on va avoir l'oraflésia qui est une holographique très bien de l'avoir en reverse aussi et on finit avec l'ampignon je crois que je l'avais jamais vu cette rare donc très sympa mais je sais pas où il est exactement c'est des pétales de fleurs ou possible donc le petit l'ampignon rare voilà bon il fallait bien avoir une rare quand même dans l'ouverture maintenant place aux ultras donc avec OO qui va me donner bien entendu une rainbow attendez faut pas déconner non plus ça va bien 5 minutes les blagues c'est parti avec l'énergie plantes j'attends qu'il fasse la mise au point correctement voilà nickel feuillotan noir fang terre à clope crabe à guerre miaousse ils ont pu mettre le miaousse d'alola l'ours son feuillet à joues le petit cradopo coucou à la team scératros en chouette en pelote on finira donc avec la roi mais décidément je suis abonné au rarement graphique mais j'aime bien le style qu'est-ce qui a fait ça eri yamaki ok ok bon comme d'hab à chaque fois je mise tout sur le dernier booster mais ça change pas grand chose allez marchado va-t-il renverser la tendance ça c'est ça c'est vraiment les coffrets sont pas chanceux n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ouvert ces coffrets et si vous avez de la chance ou pas parce que je me rends pas bien compte moi j'ai eu l'impression que c'était pas ou alors que les gens avaient quand même au moins une ultra dans un coffret énergie métal c'est les rocs ortide coucou l'ortidien hypocéan gradopo le petit pikachu flotte à joues boobidou flamme à joues mais il y a beaucoup de ou encore ratatak d'alola en reverse qui est une rare ça ça fait plaisir il est vraiment badass ce ratatak est un peu trop mangé mais il est badass et on finira donc cette ouverture de coffret avec du caca bruit à pod en rare bon je sais pas trop quoi dire au final de ce coffret donc on aurait quand même une petite holographique bon c'est pas la joie non plus heureusement qu'il y a les trois promos et la jumbo pour attraper le coup je vais mettre ça comme ça d'ailleurs tac bon coffret vraiment pas terrible le prochain que j'ouvre c'est donc fin inferno j'espère avoir quand même une meilleure pioche que ça n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites moi ce que vous vous avez eu dans ce coffret si vous l'avez ouvert ça me ferait plaisir de savoir si c'est que moi qui a la poisse ou si c'est une tendance je vous fais des grands bisous et je vous dis à très très vite pour le deuxième coffret allez ciao tout le monde bisous